Dans la paracha qu'on va lire cette semaine, il est écrit Vous devrez observer, faire attention, être scrupuleux quant à la confection des matzots. Parce que moi, je vous ai sorti d'Egypte, etc. Rabbi Oshia, l'un des amouraïms, Rashi rapporte ça sur place et il dit la chose suivante. Il dit Ça veut dire quoi ? Le mot matzot et le mot mitzvot, c'est écrit de la même façon. Donc il y a écrit « Ne dis pas « Oshmartem et ta matzot » mais « Oshmartem et ta mitzvot » que de la même façon que la matzah, il ne faut pas la faire devenir hametz, de la même façon que tu as une mitzvah qui se présente à toi, eh bien, fais en sorte d'être vigilant et de ne pas la faire devenir hametz. Les khacharim s'interrogent et ils disent « Il s'agit de quoi d'ici ? » Ici, d'un jeu de mots. Parce que matzot, mitzvot, alors on fait un jeu de mots. Le maharal demande, mais a priori, le sens premier du passouk, c'est « Fais attention à ce que ta farine et ton dos ne deviennent pas hametz. » Alors, quel sens ici de faire des jeux de mots ? Ça, c'est la première question qui se pose. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les matzot et les mitzvot ? Et un lien très profond ? Ou pas ? En dehors de ça, il y a une autre question très forte qui se pose au sujet de la matzah. Vous savez que la matzah, ça requiert une vigilance particulière. parce qu'il suffit de ne pas être suffisamment attentif pour que la matzah, au lieu d'être matzah, elle devienne hametz. Il y a tellement de halachot et tellement de chumrot qui résident autour de la confection de la matzah. Faire attention, et quand vous voyez un petit peu dans les fabriques de matzot, quelle excitation il y a. Surtout, « Khazvesham, Khazvesham, que ça ne devienne pas hametz, et combien il nettoie, et combien il lave, chaque chose, etc. » On voit que la matzah, elle présente face à l'homme un défi surmontable, mais difficile. C'est celui de confectionner une matzah qui sera matzah et pas hametz. Mais c'est un danger. Parce que si jamais je manque le moindre détail, et bien ma matzah, au lieu d'être matzah, elle risque d'être hametz. Le Mondeur Abbenzi, on a Bashaouli, il dit, « Je ne comprends pas. Si vraiment, à Kadosh Baruch Hu, il tenait pendant Pessah à ce qu'on ne mange pas de hametz, il aurait dû me dire, « Ne mange pas de hametz. » Ça, ça aurait été très facile. Ne pas manger de hametz, ça, on peut. Je n'aurais pas mangé de hametz, j'aurais mangé juste des pommes de terre et puis un peu de carottes, des tomates, et puis je me serais arrangé avec du riz, etc. Pourquoi Hachem ne se contente pas de me dire, « Ne mange pas de hametz. » Mais il me dit, en plus de ça, « Mange de la matzah. » Il y a une obligation de manger de la matzah. Ça veut dire, « Ne dis pas, moi, je suis mahmir et je préfère éviter la matzah. » Tu veux éviter les kitniots, évite. Mais la matzah, n'évite pas, tu es obligé. Pourquoi Hachem nous a fait ce méchant coup ? De nous donner une mitzvah difficile et à laquelle on n'a aucune échappatoire, on est obligé de l'accomplir. Comment ça se fait et qu'est-ce qui se cache ici ? En fait, il faut comprendre un point qui est très important. Les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient arrivés à un niveau très, 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 très grave spirituellement. Ils faisaient à ce moment-là de l'idolâtrie. Et quand on voit les Midrashim, on voit que littéralement, les Bnei Israël, ils étaient attachés aux pratiques idolâtres des non-juifs au même titre que les Égyptiens eux-mêmes. Il y a écrit par exemple dans le Midrash, dans le passage qu'on va lire cette semaine, Mishru, où Kru Lachem écrit comme ça. Kshayu be Mitzraim, quand les Juifs et les Bnei Israëls étaient en Égypte, ayu ovdim avodazara vello ayu osvim mota. Ils étaient tellement attachés à l'idolâtrie, aux idoles, qu'ils ne la lâchaient pas. Amar les akkadosh baruchu les Moshe. Alors, Hachem a dit à Moshe. Kholzman chayisrael ovdim le loke Mitzraim, lo igalu. Je suis désolé. Tant qu'ils sont encore attachés tellement fortement aux idoles, je ne peux pas les délivrer. Je suis désolé. Impossible. L'air va, ve emor laem, chayani chou maasem araim. Ve lir porba avodazara. Dis-leur qu'il faut absolument qu'ils nient la avodazara et puis qu'ils abandonnent tout ça. A'da ou dirtif, c'est ce qui est écrit dans le passouk, Mishru ou Kru Lachem. Mishru, ça veut dire séparez-vous et prenez un veau que vous allez devoir amener en Corban Pesach. Ça veut dire quoi ? Klomar, Mishru yedekhem avodatkochavim. Écartez-vous de l'idolâtrie. Ukrulachem tson et prenez ad animal ve shachatou elohe ke'en chel Mitzraim ve asua Pesach shebekach akadosh b'ochru poseach alechem. Ça veut dire quoi ? Il dit, il faut impérativement que vous vous écartiez complètement de toutes ces pratiques-là idolâtres. Arrêtez ces pratiques idolâtres et puis à ce moment-là Bézratachem je pourrais. Qu'est-ce qu'ils ont eu besoin de faire l'Ebné Yisraël ? Essayez de vous imaginer. À cette époque-là leur dieu c'était ces agneaux-là. On leur a demandé prenez un agneau que vous allez devoir égorger. Prenez celui qui jusqu'à présent pour l'instant était pour vous un dieu vous allez devoir l'égorger. Mais pas simplement ça. En plus au vu et au su des égyptiens. C'est-à-dire que vous allez prendre leur dieu la chose la pire et à laquelle ils sont le plus attachés et vous allez devoir égorger ça. Vous êtes d'accord que c'est quelque chose malgré tout de très difficile qu'on demande au Bné Yisraël ? Eh bien dit à Kadosh Baruch Hu pour que je puisse vous sauver il y a un impératif écartez-vous du mal. Sour Mera écartez-vous du mal. Maintenant Sour Mera c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut encore accomplir dans la vie ? Va Asetov. C'est quoi Asetov ? À Kadosh Baruch Hu il va donner une mitzvah au Bné Yisraël qui va être un exemple de ce qu'à Kadosh Baruch Hu attend de nous dans l'accomplissement des mitzvot. Comment cette mitzvah va s'appeler ? Elle va s'appeler la mitzvah de matzah. La mitzvah de matzah ça va être l'exemple prototype de la mitzvah qui va permettre Bézrat Hashem au Bné Yisraël de devenir un peuple et de se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Sour Mera c'est on s'écarte des idoles. Va Asetov c'est la mitzvah de la matzah. Question qu'est-ce que la matzah ? La matzah c'est pas très compliqué la recette c'est je crois la chose la plus simple au monde c'est de la farine plus de l'eau. Rien d'autre ? Rien d'autre. Même pas de sel. Je crois qu'on ne met pas de sel dans la matzah. La matzah c'est de la farine et de l'eau. On mélange ça et puis on commence la course à la montre. On a 18 minutes pour avoir complètement terminé de cuire la matzah. Maintenant attention parce que tout ce qu'on dit qu'on a 18 minutes c'est uniquement si on laisse ça mélanger et qu'on ne fait rien. Mais si on commence à pétrir la pâte la pâte elle se réchauffe un petit peu d'une certaine façon et c'est possible écrit en choukhanarour que si tu lâches la pâte si tu arrêtes de t'occuper de la pâte même pendant quelques instants qu'elle devienne déjà khametz. Donc la matzah c'est du non-stop. Pendant les quelques minutes que ça prend de la préparer il ne faut à aucun moment s'arrêter. Ça veut dire que la matzah si on réfléchit bien la matzah c'est l'exemple de ce qu'on appelle dans la terminologie de la Torah la zrizout. La zrizout c'est l'empressement la zrizout c'est le zel ça veut dire essayer d'être le plus rapide possible. Quand tu as commencé une mitzvah et bien empresse-toi à la finir jusqu'au bout ne laisse pas du tout d'attente aucun moment d'attente. Si on réfléchit un petit peu à la zrizout quand on parle de cette dimension qui s'appelle la dimension de la zrizout qu'est-ce que cette dimension ? Généralement on a l'impression que pourquoi c'est bien d'accomplir la mitzvah avec empressement ? Parce que attention si jamais tu n'accomplis pas suffisamment rapidement et bien la mitzvah risque de te filer entre les mains. Et donc on a l'impression que la zrizout c'est un moyen pour ne pas rater ne pas gâcher la mitzvah c'est l'impression qu'on a. Et quand on a l'impression que non mais à part ça c'est sûr que c'est bien de faire les mitzvahs comme il faut mais on a l'impression en tous les cas vous serez d'accord avec moi que c'est un hidour on a l'impression que c'est un petit peu mieux ça veut dire la mitzvah l'essentiel c'est l'acte les intentions n'en parlons pas et puis si tu l'as fait en t'activant et bien c'est un petit peu mieux c'est l'impression qu'on a. La vérité c'est que le Messie At-Yisharim le dit il dit pourquoi entre autres c'est important d'accomplir les mitzvahs avec empressement parce que qui te dit que demain tu pourras l'accomplir cette mitzvah ? Aujourd'hui on te sollicite Hachem te sollicite tu as la possibilité d'accomplir une mitzvah qui te dit que demain tu pourras ? Donc dès que tu peux il faut accomplir la mitzvah. La question qui se pose c'est est-ce qu'il n'y a que ça ? Est-ce que le but de l'accomplissement de la mitzvah c'est uniquement ça ou pas ? A propos de David Améler il est écrit dans le passouk Hachti velo itmamati ça veut dire quoi ? Hachti c'est j'ai été rapidement velo itmamati ça veut dire et j'ai pas pris mon temps. Alors toute personne qui a un QI un tout petit peu élevé il comprend que si j'étais rapidement c'est que j'ai pas pris mon temps et puis si j'ai pas pris mon temps j'ai dû aller rapidement. Qu'est-ce qui se cache ici ? Hachamim disent non il y a des gens qui vont vite pourquoi ? Parce qu'au début ils ont pris tout leur temps donc au début ils ont pris tout leur temps à la fin ils n'ont pas le choix ils ne veulent pas arriver en retard ils fusent à la vitesse de l'éclair. Eh bien David Améler il dit pas du tout moi je fuse mais pas parce qu'au début j'ai pris du retard et donc du coup le seul moyen d'arriver à l'heure c'est de courir pas du tout moi pourquoi je cours ? Je cours parce que j'aime la Torah et les mitzvot donc on voit que courir c'est pas simplement un moyen d'accéder à bon terme mais courir c'est quelque chose en soi. Vous savez qui est-ce qui va nous donner cet exemple de la façon la meilleure ? C'est notre cher matzah cette matzah qu'on embrasse le soir du céder grâce à laquelle on a accompli une mitzvah de Orahita c'est elle qui va nous donner cet exemple pourquoi ? Imaginez que je prenne ma farine mon eau je mélange tout comme il faut et que je laisse plus que 18 minutes qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais dire bon c'est une matzah dans laquelle malheureusement il a manqué un petit peu de zrizout ? Non c'est devenu complètement autre chose ça s'appelle du khametz l'apparence extérieure c'est la même 18-19 minutes c'est la même chose ça va pas tellement gonfler c'est exactement la même chose mais l'un c'est de la matzah l'autre c'est du khametz c'est que quand tu vas manger la matzah le soir du céder tu vas accomplir une mitzah de Orahita et quand tu risques de manger du khametz le soir du céder tu accomplis tu commets une avera de Orahita gravissime c'est quoi toute la différence ? toute la différence c'est l'empressement donc disent les balais à Moussa tu vois que l'empressement dans l'accomplissement de la mitzvah de la matzah c'est pas un petit plus c'est rédhibitoire sans ça il n'y a rien ça veut dire que la même matzah elle s'est transformée en khametz à cause d'un trop long laps de temps qui s'est produit entre le moment où tu as commencé et le moment où tu as terminé mais plus que ça est-ce que vous pouvez vous connaissez un moyen si vous connaissez dites le moi je suis preneur est-ce que vous connaissez un moyen pour prendre du khametz et le rendre matzah prendre du pain qui est à mozzi et le rendre maison haute j'ai des moyens en fait une soupe à l'oignon moins qu'un kazaït j'ai des moyens mais est-ce que vous pouvez risque à prendre du khametz et dire bon allez moi j'ai fait c'est malheureusement c'est dommage allez maintenant on va trouver un moyen pour essayer de transformer ça en matzah vous connaissez ? hein ? vous ne connaissez pas ? moi non plus je ne connais pas ça n'existe pas une fois que le khametz est devenu khametz c'est terminé donc si moi je pensais que la raison pour laquelle il faut faire preuve d'empressement c'est pour qu'as des chambes ne pas rater la mitzvah mais si finalement tout compte fait j'ai réussi à attraper la mitzvah et bien c'est bon je suis tranquille et bien là vient la mitzvah de la matzah et me dit que je me trompe complètement pourquoi ? parce que la mitzvah de la matzah tu l'as accomplie finalement tu vois bien t'as mangé cette matzah oui mais c'est plus de la matzah c'est du khametz et donc t'es complètement à côté donc on voit de là qu'une mitzvah pour laquelle on a pris trop de temps malheureusement ça peut s'avérer être gravement problématique et puis ça peut annuler complètement la mitzvah aussi dur que ça puisse paraître maintenant je me pose une question pourquoi c'est tellement grave pourquoi quand je viens accomplir une mitzvah pourquoi on ne pourrait pas se dire bon ça va on peut faire preuve un peu de lourdeur de nonchalance c'est pas le problème pourquoi on ne pourrait pas être un petit peu nonchalant bien le maharal il explique la chose de façon très jolie dit le maharal c'est bon on ne vous voit pas sur la bienvenue dit le maharal la chose suivante il dit à la bouteille je ne sais pas je ne vois pas non merci dit le maharal il faut regarder par là il faut regarder par là dit le maharal la chose suivante c'est quoi la lourdeur pour parler un bon français la gvedoute c'est quoi la nonchalance c'est quoi tous les chiffrés les sfarim de Kabbalah et compagnie ils expliquent que la la fainéantise ça provient du corps la lourdeur c'est toute la matérialité c'est le corps c'est l'aspect matériel de l'homme qui fait que sans Zari il est lourd etc et bien ça c'est la matérialité et comme ça le messiatie charim dit aussi ce qui empêche à l'homme d'être empressé d'être zariz c'est la lourdeur comme ça Chachamim m'explique maintenant les mitzvot elles sont divines elles sont éloquiotes c'est Akkadosh Baruch Hu qui les a données maintenant Akkadosh Baruch Hu lui c'est évident qu'il est complètement au dessus du temps ça n'existe pas pour lui ça lui prend du temps de faire quelque chose ça n'existe pas auprès d'Akkadosh Baruch Hu la lourdeur Akkadosh Baruch Hu quand il a quelque chose à faire il le fait immédiatement donc les mitzvot d'Akkadosh Baruch Hu elles sont spirituelles ce qui est spirituel il n'y a pas d'emprise de temps ce qui est spirituel logiquement tu as la possibilité d'accomplir la mitzvot tu as accompli tout de suite c'est ben non quand Akkadosh Baruch Hu me donne une mitzvot de quelle façon il aimerait que je l'accomplisse de façon spirituelle plus la mitzvot elle peut rester spirituelle mieux c'est si maintenant une fois que la mitzvah se présente face à moi je commence à être lourd et à attendre et à être nonchalant et à faire preuve d'indolence pendant des heures et des heures et des heures même si finalement j'accomplis la mitzvah mais dans cette mitzvah il y a trop de matérialité qui aurait été mêlée donc c'est plus une mitzvah qui est pure Akkadosh Baruch Hu il aimerait que la mitzvah elle reste spirituelle qu'elle reste pure donc quand je ne mêle pas de lourdeur et ben la mitzvah elle est complètement spirituelle il dit le Maharal regardez comment c'est beau s'il arrive à faire preuve d'empressement supprimer de la mitzvah l'aspect matériel et rendre la mitzvah complètement spirituelle et il dit le Maharal c'est mieux qu'un ange parce que l'ange il n'a pas de corps donc le problème est résolu mais l'homme qui a un corps et donc qui pourrait faire intervenir tous les paramètres du corps et toute la nonchalance etc. et qui ne le fait pas et ben l'homme a réussi à relever le défi donc accomplir une mitzvah bis risut c'est supprimer de la mitzvah l'aspect trop corporel et matériel et réussir à rester complètement dans le spirituel on voit de là en tous les cas de tout ce qu'on vient de dire maintenant après on va expliquer encore un petit peu plus mais on vient d'expliquer une chose c'est que si on pouvait penser jusqu'à présent que la zrizout c'était juste une façon d'être certain qu'on ne va pas manquer à notre devoir d'accomplir la mitzvah maintenant on comprend que c'est faux on comprend que la zrizout fait partie intégrante de la mitzvah en tous les cas dans le cas de la matzah la matzah elle doit se faire bis risout et s'il manque la zrizout il manque et dans toutes les mitzvah ainsi que l'explique le maharal s'il manque la dimension de la zrizout il manque beaucoup il manque énormément si on comprend bien ça on peut comprendre énormément de textes on ne va pas trop s'allonger mais il y a une gomara très jolie au début de la serrée de brachot il y a un raf qui s'appelait rabbi zera rabbi zera dit moi je voyais parfois les gens les talmides chachamim qui couraient quand ils allaient au bêta knesset j'avais aucun problème c'est normal quand on va accomplir une zah il faut courir mais même le jour de shabbat ils couraient moi je les voyais comme ça courir le jour de shabbat et qu'est-ce que je disais à voix haute je ne me gênais pas je disais ta démarche ta façon de marcher le jour de shabbat elle doit être différente ta façon de marcher en semaine donc qu'est-ce qu'ils font ces chachamim ils courent pour aller étudier la Torah ils vont au bêta midrash c'est très bien mais ils font du chilou l'achem dit le raf jusqu'au moment où j'ai entendu moi-même une braïta dans laquelle il y a écrit que c'est une mitzvah de courir pour aller étudier la Torah même le jour de shabbat il dit et à partir de ce jour-là qu'est-ce que j'ai fait moi-même je me suis mis à courir et donc on l'apprend d'un passage dans lequel on nous dit que de la même façon que quand un lion rugit tout le monde se met à courir et bien de la même façon quand on vient étudier la Torah il faut courir de Mantrazal a priori c'est super bizarre cette histoire-là pourquoi c'est super bizarre ? d'abord parce que si vraiment c'est la sorte de courir shabbat alors qu'est-ce qu'il y a si tu as envie d'aller étudier la Torah et alors tu vas annuler l'interdiction de courir pour aller étudier la Torah c'est bizarre pourquoi on annulerait une interdiction pour étudier la Torah et en dehors de ça on aurait dû dire si tu es en retard au courant alors tu as le droit de courir mais si tu es à l'heure et bien tu peux aller à ton est tranquillement il n'y a pas écrit ça il y a écrit que systématiquement quand il allait étudier la Torah il courait on amène un passeau qui dit que quand on va étudier la Torah il faut être comme quand il y a un lion qui a rugi peut-être que le passeau qui parle de semaine peut-être qu'il ne parle pas de shabbat d'où il savait il savait que ça parlait de shabbat avec tout le chidoulashen qui peut être inclus dans ça les gens qui courent shabbat qu'est-ce qui se cache ici ? il dit le chidouché harim quelque chose de très fort il dit on a mal compris si on croit qu'on annule l'interdiction de courir shabbat au profit de la mitzvah d'étudier la Torah c'est qu'on n'a rien compris c'est pas ça c'est pas du tout ça pourquoi on n'a pas le droit de courir shabbat ? c'est le simple fait de courir qui interdit shabbat c'est pas le droit de courir justement de quoi ? c'est pas interdit de shabbat si une fois qu'il y a Selgemara qui l'a dit c'est devenu permis d'accord ? d'accord ? donc a priori pourquoi c'est interdit de courir shabbat ? parce que si c'est pour un souci ou quelque chose qui nous gêne je m'as dit si c'est pour un relais voilà exactement le chuchanarour dit les gens qui aiment bien c'est leur plus grand kiff de sauter un petit peu de faire de la gym le chuchanarour dit c'est permis ça veut dire que pourquoi on n'a pas le droit de courir shabbat ? parce que courir shabbat c'est chilou l'achem parce que courir shabbat c'est pas l'état d'esprit du shabbat c'est l'esprit du shabbat c'est on est tranquille on revient du bétakinset tranquillement on prend notre temps on discute avec les gens c'est ça l'état d'esprit de shabbat l'esprit de shabbat c'est pas on court et on fonce donc si quelqu'un fonce le jour de shabbat et ben il est il contredit l'état d'esprit de shabbat et ça c'est en soi du chidou le shabbat shabbat on n'est pas là pour courir maintenant si on comprend que la façon d'accomplir la mitzvah par exemple d'études de Torah c'est d'aller en courant donc du coup c'est plus du chidou le shabbat puisque c'est la façon dont on doit se comporter si nous on pensait que pour aller étudier la Torah on doit marcher c'est la façon normale ben toi tu vas courir alors courir ça pourrait être quelque chose de super bizarre mais c'est pas ça la façon dont un homme doit aller étudier la Torah c'est en courant donc ça ne contredit pas du tout le shabbat puisque le shabbat on doit étudier la Torah or étudier la Torah c'est un long courant puisque la dimension de zrizout elle fait partie intégrante de la mitzvah donc shabbat il faut courir puisque quand tu es étudier la Torah c'est en courant et que le shabbat on a bien sûr le droit d'étudier la Torah tu me dis mais ça contredit l'état d'esprit de shabbat pas du tout ça contredit l'état d'esprit de shabbat si je vais courir pour des choses qui sont inutiles alors pourquoi tu vas en courant t'aurais pu marcher mais si il faut courir parce que c'est pour accomplir une mitzvah et ben là il n'y a déjà plus aucun problème et il y a plusieurs exemples qu'on voit et qui prouvent exactement cela que la façon dont une mitzvah s'accomplit pour être dans les normes de la mitzvah c'est en courant évidemment je ne parle pas du zvan tfilah dont on parlera dans la partie de Alakha bientôt Bézrat Hashem c'est sûr que si quelqu'un dit moi je fais aris je prie avant la quatrième heure c'est pas que tu es aris c'est que tu es obligé de prie avant la quatrième heure et si tu prie après la quatrième heure tu es déjà complètement dehors du temps tu es déjà a posteriori moi je parle même d'une mitzvah dans laquelle tu es encore dans les temps mais si tu le fais sans courir tu as laissé la matière s'introduire dans ton acte et tu es un petit peu malheureusement à côté bon si on réfléchit un petit peu comment une matzah devient hametz donc on a compris on a accepté en tous les cas que si tu laisses la matzah trop de temps elle va devenir hametz et que c'est très grave et qu'il y a une différence colossale entre le hametz et la matzah moi je vous pose une question comment la matzah devient hametz dix razal c'est pas compliqué il suffit que tu fasses rien que tu sois passif pour que la matzah devienne hametz c'est à dire que si nous on a l'impression quelquefois qu'il faut faire le mal pour procéder du mal et bien là on voit que non tu peux ne pas faire le bien et en soi c'est déjà du mal c'est ce qu'on voit ici ça veut dire quoi moi j'ai pris ma pâte j'ai juste commencé un petit peu à la pétrir j'ai mélangé l'eau avec la farine maintenant ça y est j'ai rien fait je suis pas répréhensible j'ai rien fait dis Rahmet à Moussa mais c'est justement ça le problème comme il disait les profs à l'école c'est ça que je te reproche pourquoi t'as rien fait et tu dis elle veut dire rien faire d'accord c'est quoi t'as rien fait t'as rien fait ça veut dire que étant donné que t'as laissé la pâte comme ça t'as laissé la pâte sans la travailler et bien il y a des bactéries qui vont venir et qui vont faire qu'elle va devenir hametz c'est comme ça que ça marche aujourd'hui pour accélérer un petit peu le processus on met nous même de la levure et des bactéries et tout type de choses qui vont lever la pâte mais normalement et logiquement même si tu mets rien le temps va faire son oeuvre et finalement toutes les bactéries vont rentrer dans la pâte et vont faire que ça va devenir hametz par contre si tu te dépêches et que la pâte est toujours en mouvement là il n'y a rien qui va se passer donc la leçon de la matzah c'est quoi ? c'est que quelquefois même de façon passive tu peux faire le mal quand tu fais pas le bien activement tu laisses le mal entrer en toi et c'est là que les problèmes commencent il y a écrit dans Chazal qu'il y avait un rave quand il priait à la fin de cette fila il disait à Kadosh Baruch Hu Hachem retzone nous la sot retzonra nous notre véritable volonté si tu nous interroges à Kadosh Baruch Hu c'est de faire ta volonté écoutez la beauté de cette fila ma vraie volonté pas ce que je fais dans les faits je fais pas ta volonté je fais plein de fois autre chose dans les faits ma vraie volonté c'est d'avoir beaucoup d'argent et de machin non ma vraie vraie volonté tu me demandes c'est quoi ma vraie volonté ma vraie volonté c'est ni argent que faire ton ratzon rien ni vacances c'est rien retzon Hachem ma vraie volonté retzon Hachem si retzon Hachem c'est d'avoir de l'argent et aller en vacances il n'y a pas de problème mais je veux dire ma volonté principale c'est de beaucoup étudier la Torah de faire beaucoup de mitzvot et d'être bezrat Hachem un bon juif c'est ça ma vraie volonté alors comment ça se fait que je ne suis pas toujours à la hauteur de mes exigences on dit et là c'est assez or c'est bas isa mais à kev le chamez le levain qui est dans la pâte il dérange et après le raf finissait ça de filant en disant Hachem aide nous à résoudre le problème du levain et puis comme ça on pourra à nouveau accomplir ta volonté c'est quoi ce levain là qui se trouve en l'homme on retrouve cette même logique là du chamez le levain c'est le chamez qu'est-ce qu'on dit dans le kol ha miradika birchouti apessar on annule le chamez le seor on annule toutes ces choses là dire Hachis sur place ça veut dire quoi ça veut dire on a à l'intérieur de nous un yetzerara qui fait que ça devient khametz ça veut dire quoi nous on a l'impression que le yetzerara ce qu'il veut de notre part c'est qu'on commette des averotes et c'est vrai il ne se gêne pas parfois il nous demande littéralement fais du lachanara fais ceci fais cela il ne se gêne pas mais parfois il voit qu'il n'a pas beaucoup de chance avec nous qu'est-ce qu'il fait il a un meilleur conseil il dit c'est pas la peine de faire des averotes juste ne fais rien ne fais rien je dis mais non si je fais rien je vais étudier la Torah non ne fais rien ne fais rien du tout ne fais rien maintenant c'est quoi le problème quand le yetzerara il me dit ne fais rien c'est que le coeur de l'homme c'est cette patte là cette patte qui est matza et qui risque de devenir khametz tant que mon coeur est occupé que mes pensées sont occupées que je suis sans arrêt en train soit d'étudier la Torah soit d'accomplir des mitzvot soit de faire des choses intéressantes soit d'aider les gens je suis sans arrêt comme ça en mouvement soit même en train de travailler de faire des choses tant que je suis en mouvement je ne laisse pas de place à mon yetzerara d'entrer en moi je ne laisse pas de place à l'ennui de venir par contre d'à mesure où je ne fais rien et ça il adore le yetzerara que je ne fasse rien d'à mesure où je ne fais rien là qu'est-ce qui se passe le yetzerara il vient de la même façon quand la patte on ne fait rien avec elle il y a tous les haïdakim tous les pas les microbes mais les bactéries qui vont entrer et qui vont faire monter la patte de la même façon quand l'homme ne fait rien immédiatement il y a ça qui commence à venir et vous remarquerez quelqu'un qui passe son temps à étudier la Torah il est tranquille il ne va pas commencer sans arrêt lui il me fait du mal lui il m'embête et lui il machin et lui il truc et quand quelqu'un il ne fait rien il tombe d'un coup il est fâché contre le monde entier il a des problèmes avec tout le monde rien ne va tout est et c'est pour ça que quand quelqu'un déprime un petit peu on lui conseille travail, fais des choses sois occupé quand tu es occupé à faire le bien et bien il n'y a plus beaucoup de place au mal viennent Kachamim et nous disent que le seul problème qu'on a avec le manque d'empressement c'est que justement ça a l'air d'être tellement innocent ça a l'air d'être tellement pas grave que on ne s'investit pas beaucoup pour travailler contre ça si quelqu'un sait qu'il est coléreux et qu'il sait que parfois il se fait dans tous ses états et qu'à cause de ça il a deux doigts du divorce et qu'il a deux doigts de ceci et de cela et bien il comprend bien qu'il y a un problème il va essayer de se prendre en main mais par contre être fainéant ben ça va d'abord personne ne s'en aperçoit vraiment à part moi-même et le bon Dieu et puis en dehors de ça c'est pas grave c'est pas très grave il n'y a pas des grands problèmes et bien viennent Hazan et nous disent que si il y a un problème et il faut s'occuper absolument de ça quand l'homme est empressé qu'il accomplit tout ce qu'il faut que jamais il est en train de se poser des questions et compter les mouches là il peut Bézrat Hachem continuer à avancer Rav Shlomo Amar il a raconté une fois que c'était une veille de Kippour je crois et il était obligé d'aller au Bédin c'est quand il habitait avant pas Yerushalayim il était obligé d'aller au Bédin parce qu'il y avait un truc urgent à régler il dit bon il attend le bus et il voit deux très vieilles personnes qui sont en train de discuter l'une avec l'autre l'homme avec sa femme bon le Rav il va au Bédin ça lui a pris trois bonnes heures de faire ce qu'il avait à faire là-bas etc et puis après il prend le bus du retour et il revient il revient il descend du bus qui est-ce qu'il voit le même grand-père avec la grand-mère ils sont en train un peu de se disputer alors visiblement le Rav il connaissait un peu ou quoi il leur dit qu'est-ce que vous faites la veille de Kippour comme ça pendant trois heures assis sur le banc etc il leur dit on est en train de se disputer parce qu'on a compté le nombre de bus qui passaient ici moi je dis qu'il y en a 320 des gens de 80 ans qu'est-ce qu'ils font ils comptent le nombre de bus qui passent et qui passent pas il y a des gens parfois qui s'embêtent et quand on s'embête on se dispute parce qu'il faut bien qu'il y ait un peu d'exhen quelque chose quelque chose d'intéressant et donc qu'est-ce qui se passe on se dispute à ce moment-là donc si on comprend bien ce qui se passe ici on a compris que l'azrizout l'empressement dans toute notre démarche religieuse et générale elle a plusieurs intérêts premier intérêt il ne faut surtout pas que la mitzvah me file entre les mains deuxième intérêt c'est quoi c'est que plus je vais accomplir la mitzvah rapidement moins je vais donner la place à la matérialité d'avoir d'emprise sur la mitzvah plus la mitzvah sera pure d'accord c'est les deux raisons qu'on a essayé d'évoquer qu'on a essayé d'expliquer mais a priori on va voir qu'il y a autre chose pourquoi dans notre fameuse parasha la parasha de la semaine il y a écrit dans le passouk explicitement au moment où le temps de la délivrance est arrivé voilà que ce jour là le peuple juif est sorti d'Egypte le passouk qui vient bien dire attention lorsque le moment de la Géoula est arrivé Akadosh Baruch Hu immédiatement il nous a sorti d'Egypte il n'a pas attendu le moindre instant Akadosh Baruch Hu lui aussi il fait preuve de zrizout et c'est un rashi explicite la Torah vient mettre l'accent sur le fait que le moment de la Géoula est arrivé Akadosh Baruch Hu immédiatement il a fait preuve de zrizout maintenant c'est quoi la zrizout pour Akadosh Baruch Hu que la mitzvah est liée entre les mains ça n'existe pas auprès d'Akadosh Baruch Hu c'est quoi la zrizout auprès d'Akadosh Baruch Hu que ça risque de devenir matériel pourquoi d'après le maharal on peut comprendre Akadosh Baruch Hu puisque c'est Akadosh Baruch Hu et qu'il est Akadosh Baruch Hu chez lui ça n'existe pas le temps donc ça arrive on le fait immédiatement mais est-ce qu'il n'y a pas par hasard ici autre chose et bien Rakhami nous explique qu'il y a encore autre chose c'est quoi c'est que la zrizout ça dénote un amour profond de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné ça veut dire que lorsque je suis empressé d'accomplir une mitzvah et que je ne laisse pas attendre et que je suis tout excité parce que j'ai la possibilité d'accomplir une mitzvah en faisant attention à ne pas être trop excité parce que si on est trop excité ça ne s'appelle plus de la zrizout ça s'appelle du n'importe quoi mais si jamais je fais des mitzvahs rapidement il y a une mitzvah oui comment quoi ? avec plaisir tout de suite non j'attends pas je finirai mon café quand il se sera refroidi c'est pas grave je fais quand on fait ça on montre que les mitzvot elles ont de l'importance à nos yeux et bien évidemment une mitzvah dans laquelle on montre de l'attachement c'est une autre mitzvah il nous a une toute autre nature que la mitzvah dans laquelle on ne montre pas d'attachement si Akkadosh Baruch Hu nous dit les enfants le moment est arrivé dès que c'est arrivé je me suis empressé de vous sauver c'est que Akkadosh Baruch Hu nous dit je vous aime je vous aime j'ai la possibilité de vous sortir de cet esclavage insupportable dès que je le peux je le fais nous si on veut montrer cette réciprocité de la relation Akkadosh Baruch Hu et lui montrer que nous aussi on est autant attaché à lui que lui est attaché à nous et bien qu'est-ce qu'on fait quand on a une mitzvah qui se présente à nous immédiatement on essaye de l'accomplir donc la zrizout c'est pas simplement parce que j'ai peur de rater la mitzvah même si j'ai pas peur de la rater même si je sais que j'arriverai pas en retard au cours alors pourquoi ce rave Rabi Zeray courait même Shabbat parce que je montre que pour moi les mitzvahs c'est important comment je montre je montre en courant il y a écrit dans le passout de Shlomo que l'homme qui est pas empressé il est chassar lev chassar lev littéralement c'est-à-dire qu'il lui manque le coeur ça veut dire quoi il lui manque le coeur c'est-à-dire qu'il lui manque la conscience de l'importance de la chose pour reprendre un exemple qui va vous agacer parce que j'imagine qu'on vous l'a déjà dit tellement de fois dans des moments vous aviez pas envie de l'entendre et moi aussi quand vous avez un avion à prendre vous arrivez aussi en retard ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des gens qui oui même quand ils ont un avion à prendre ils arrivent en retard et puis ils se battent pour essayer d'entrer malgré tout soit ça marche soit ça marche pas il y a des gens auxquels il manque du coeur il y a des gens qui sont des négligents de nature ces gens-là ils comprennent pas qu'il y a des choses qui ont de l'importance il y a une importance il y a un horaire auquel tu dois voyager et si t'arrives en retard et ben tant pis tu pourras pas montrer dans l'avion il y a des gens qui refusent l'importance ces gens-là il leur manque du coeur il leur manque de la conscience maintenant nous ce qui nous est demandé c'est quoi ? c'est d'avoir du coeur d'avoir cette conscience-là si je suis conscient que la mitzvah c'est important et que c'est pas de la blague et que ça vaut des millions et ben dès que la mitzvah se présente à moi qu'est-ce que je ferai immédiatement ? j'essayerai avec empressement de l'accomplir donc ça c'est une autre dimension qui ressort de la zrizout la zrizout c'est une façon de montrer de prouver à Kadosh Baruch Hu que je suis attaché à lui et même si vous me dites ouais mais moi c'est pas vrai parce que je veux bien faire la zrizout mais le mécanisme il est à l'envers chez moi ça veut dire c'est pas parce que j'aime que je fais vite parce que je sais qu'il faut faire vite que je fais vite et ben le messia t'icharim ne vous inquiétez pas il y a écrit dans le sefer achinouk achare apeulot nimchachim alevavot ça veut dire que parfois c'est le fait d'accomplir le mitzot avec empressement qui va me donner l'amour et la fougue l'entrain d'accomplir le mitzot comme il faut et le messia t'icharim donne ce conseil il dit même si tu sens que t'as pas une zrizout naturelle qui s'éveille en toi et ben toi fais tous tes actes comme ça avec pas précipitation mais empressement et tu verras que ça te donnera le brain ça te donnera comme ça l'engouement d'accomplir le mitzot comme il faut on peut battre avec quelqu'un qui fait une zizout genre ah non c'est moi la première qui laisse la place vous voyez ce que je veux dire genre après on rentre dans un système un peu non mais plein de fois les mitzot c'est pas la peine d'arriver à l'heure à l'atfila ça se prend la place à personne non mais par exemple le principe de la zizout c'est qu'il faut quand même enfin je sais pas il faut quand même connaître les mitzots quoi oui je veux dire parfois on sait même pas qu'on fait des mitzots c'est la journée ça donc pour avoir l'entressement pour en faire il faut savoir quand même que ce qu'on est en train de faire c'est pas je sais pas il y a un niveau de connaissance d'accord il faut savoir c'est pour ça qu'il faut les deux bah juste pas encore non c'est pas juste en courant que ça va venir il faut aussi comprendre de quoi on parle et de ce qu'on fait vous avez raison mais parfois c'est en courant qu'on s'excite un petit peu que ça nous éveille notre coeur donc c'est quoi la différence entre précipitation et empressement ah bah c'est une grande différence la précipitation c'est quand on est tellement précipité on fait tellement rapidement qu'on peut même plus réfléchir l'empressement c'est prendre le temps de réfléchir il y avait une fois une histoire avec le Hadmor de Satmar il y avait un endroit dans lequel il préparait des matsottes et le Hadmor est rentré un moment pour voir comment il préparait et puis il a entendu une cacophonie un truc qu'il avait jamais entendu il voit que les gens ils s'étaient tellement empressés que quand ils devaient taper ils tapaient très fort sur la table et machin tout était comme ça vraiment une grande 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 précipitation le Rave leur a dit toutes ces matsottes là à la poubelle on recommence ils ont dit mais Rave on a fait rapidement avec empressement et il a dit non c'est pas de l'empressement c'est de la précipitation de précipitation il n'y a pas des bonnes matsottes qui sortent pourquoi ? parce qu'il faut être rapide il faut bien réfléchir mais il faut réfléchir à ce que tu fais il faut voir que tu fais bien tout si tu es tellement précipité que tu fais tout trop vite elle va vite et bien tu ne vas pas réussir donc il y a la précipitation et il y a l'empressement d'être précipité et de faire preuve d'empressement c'est autre chose par exemple vous savez qu'il y a tout un lignal dans la halacha et dans la gemara de avant d'accomplir une mitzvah il faut s'y préparer il y a des gens qui ont tellement envie de faire preuve d'empressement qu'ils ne vont pas se préparer pendant une heure je vais me préparer à la tefila mais non si j'ai envie de faire preuve d'empressement je prie tout de suite sur ça il y avait un Rave le petit-fils de Rabbi Akiva Eger qui disait il y a écrit il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit si il y avait écrit les gens empressés ils font la mitzvah tout de suite ça voudrait dire ils s'empressent il faut immédiatement qu'ils soient déjà dans l'atmosphère de la mitzvah il n'y a pas écrit ça il s'empresse à la mitzvah c'est-à-dire ils s'empressent de faire les préparatifs nécessaires à la mitzvah et ça il faut faire très attention je vous avais raconté une fois l'histoire dans la yeshiva de Raphraim de Brisk d'un élève c'était l'élève le plus assidu de la yeshiva ma mâche il dormait deux heures par nuit il passait le reste de son temps à étudier plein de fois il ne mangeait pas tellement qu'il était assidu et cet élève là malencontreusement c'était le plus amaret de la yeshiva il ne connaissait rien les élèves ils se sont dit c'est vraiment pas juste ça l'élève le meilleur l'élève qui étudie le plus c'est lui qui connait le moins c'est pas juste ils ont été voir le Raphraim de Brisk ils ont dit qu'on veut comprendre comment ça se fait que cet élève là qui passe tellement de temps à étudier la Torah il devrait le récompenser quand même la Torah elle devrait s'offrir à lui comme il est écrit dans Chazal que quand quelqu'un s'investit pour la Torah la Torah elle s'offre à lui comme une cala à son chatan comment ça se fait ? vient le Raph il leur dit vous savez pourquoi ? parce qu'il est trop matmide il est trop assidu celui-là c'est-à-dire qu'il est trop assidu mais on n'a jamais vu qu'il y avait une limite plus t'es assidu mieux c'est réponse non si t'es trop assidu et le Raph s'est expliqué il dit quand on étudie on étudie d'accord après au bout d'un moment on souffle après on essaye de se dire alors qu'est-ce que j'ai étudié aujourd'hui et puis quelquefois on se dit j'ai bien étudié aujourd'hui et puis on se pose des questions mais quand même il est tellement assidu que il n'y a même pas le temps de bien ouvrir la page parce que celui-là il ne peut pas devenir tamitraham impossible il y a de la précipitation et il y a de l'empressement l'empressement c'est maintenant je dois étudier j'étudie comme il y a un Raph qui disait être matmide c'est quoi être assidu c'est quoi c'est qu'une heure d'étude ça soit 60 minutes il y a des gens ils étudient 15 heures par jour mais chaque heure elle est complètement décousue 5 minutes ici après un quart d'heure le café après 3 minutes d'étude après t'es médabère bellimoud avec l'autre genre tu parles un peu de politique et de machin et puis après etc finalement le bonhomme il était 15 heures au bata midrash il n'a rien fait il y a des gens qui sont au bata midrash pendant une heure mais leur heure c'est une heure il n'y a pas de téléphone le téléphone est éteint il n'y a pas de évidemment il n'y a pas de whatsapp il n'y a rien du tout il y a une heure connectée à Kadosh Baruch Hu oui il y a des gens qui sont encore capables de faire ça aujourd'hui qui sont capables d'étudier une heure par jour et puis en cette heure là d'être sans rien du tout essayer d'être le plus connecté à Kadosh Baruch Hu la zrizout c'est ça la zrizout c'est l'heure d'étudier commence et bien je commence à étudier l'heure d'étudier se termine et bien maintenant j'arrête d'étudier mais j'ai étudié comme Nifani donc on voit de là que si vraiment on a envie de prouver notre attachement à la mitzvah et bien il faut faire preuve de zrizout maintenant on peut comprendre pourquoi la Torah elle insiste tellement sur le khametz le khametz lui qui mange du khametz ça y est sourd karet et il y a écrit dans la Torah que la plupart des corbanotes qu'on devait amener au Beit Hamikdash c'était à sourd que ce soit avec du khametz toutes les menachot qu'on devait amener comme sacrifice ça fait que ce soit avec des matzot surtout pas de khametz on a l'impression que la Torah elle fait presque une obsession de ça pas de khametz pas de khametz c'est très grave non 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 et puis bon que les gens sont obsédés du khametz à l'approche de Pessah ça vous le savez mieux que moi surtout les femmes mais en tous les cas on ne sait pas pourquoi comment ça se fait que la Torah elle insiste tellement au Beit Hamikdash pas de khametz pourquoi ? bien se faire à hinouch et dit je vous lis dans les mots il faut effacer écarter du korban le plus possible le khametz parce que le khametz c'est l'attente le temps trop long qui s'est passé et pourquoi ? ça veut dire que grâce à ça ce qu'il faut qu'on apprenne c'est quoi ? ce qu'il faut qu'on apprenne c'est que dans nos misbots et dans nos actes il faut qu'on apprenne de chasser le khametz toute la prina du khametz qui est certes passivement mais laisser s'introduire la paresse dans nos actes tout ça il faut complètement l'éliminer donc pourquoi dans le Beit Hamikdash il n'y a pas de khametz parce que Hazal voulait qu'on sache et qu'on comprenne bien et la Torah voulait qu'on comprenne bien il n'y a pas de khametz le khametz c'est pas kachère le khametz c'est pas soul le khametz c'est pas bien et donc dans le Beit Hamikdash pas de khametz t'as me laissé attendre pourquoi laissé attendre pourquoi tu t'es pas préoccupé de faire ça rapidement il n'y a pas de khametz il y avait il y avait mais c'est certains khametz très précis celui de la veille de Shavuot il y avait certains mais la plupart des khametz c'était sans pain le khamapanim c'était avec du pain mais la plupart c'était sans pain pourquoi la plupart des khametz c'était sans pain pourquoi il y en a qui étaient avec du pain c'est une bonne question maintenant viennent khamim et disent et qui est-ce qui s'occupait des khametz c'était les kohanim qu'est-ce que dit l'agmara de Masekhet Shabbat des kohanim kohanim zrizim les kohanim eux c'était des gens empressés donc on voit que tout ce qui tourne autour de la Vodat Hashem il faut que ça soit fait avec énormément d'empressement voilà ce que ce qu'on apprend de là maintenant on peut comprendre les bnés Israël sont sortis d'Egypte Hashem dit moi j'ai un problème de vous sortir d'Egypte vous êtes comme les égyptiens vous êtes exactement comme les égyptiens vous faites la Vodat Zara maintenant si vous sortez c'est pas pour rien vous allez devoir recevoir la Torah Hashem dit au bnés Israël deux choses premièrement vous vous écartez du mal deuxièmement vous faites le bien comment vous vous écartez du mal vous vous écartez du mal premièrement en retirant la Vodat Kohavim et comment vous allez faire pour bien montrer que vous êtes complètement déconnecté la Vodat Kohavim vous allez prendre un agneau et vous allez le tuer comme ça vous avez bien montré c'est terminé il n'y a plus d'idolâtrie l'agneau c'est plus ou le vau c'est plus une idole c'est terminé maintenant mais il faut aussi qu'on comprenne maintenant quel va être notre devoir dorénavant notre devoir dorénavant ça va pas être simplement s'écarter du mal ça va être de faire le bien c'est quoi le bien ? le bien c'est les mitzvot dans quel état d'esprit on va devoir faire les mitzvot et bien il y a une mitzvah qui va bien nous indiquer et qui va être révélatrice pour toutes les autres mitzvot c'est quoi cette mitzvah ? c'est la mitzvah de la matzah la mitzvah de la matzah qui est le prototype l'exemple le plus parlant de la zrizout ça va être un exemple qui va nous permettre de comprendre comment on accomplit toutes les autres mitzvot et c'est ce que Akadosh Baruch Hu voulait donc quand Hachem à ce moment précis au moment où il nous prépare psychologiquement au travail spirituel qui va nous attendre il dit « Oushmartem est un matzot » attention faites attention aux matzot bien Rabbi Oshia il dit bien sûr qu'on parle aussi des matzot mais on parle pas que des matzot les matzot c'est un modèle un modèle pour toutes les autres mitzvot qu'elle se vexe pas les matzot la matzah fait partie intégrante des autres mitzvot elle a pas besoin de se vexer c'est pas la peine de penser qu'elle va avoir honte mais c'est un exemple non juste pour terminer la matzah ce qu'il y a d'extraordinaire avec elle c'est que elle englobe à mon avis et la dimension de la zrizout dont on a parlé depuis tout à l'heure et celle de la zéirout ça veut dire quoi et on essaye de terminer sur ce point là le messiah Tisharim quand il nous parle de tous les degrés qu'il va falloir gravir pour grandir et devenir des grands hommes mais ça t'achem qu'est ce qu'il dit il dit que le premier degré après la Torah c'est zéirout zéirout c'est l'étape avant la zrizout et après avoir longuement parlé de la zéirout ce que les gens traduisent généralement à la vigilance il dit ensuite on passe à la zrizout et le messiah Tisharim dit vous savez c'est quoi zéirout et zrizout c'est bidouk la même chose à un détail près c'est que la zrizout c'est dans les commandements positifs la zéirout c'est dans les commandements négatifs c'est-à-dire que la zéirout c'est écarte-toi à fond des haverotes et la zrizout c'est cours à fond dans l'accomplissement des mitzvot mais c'est exactement la même chose la zéirout c'est quand tu vois qu'il y a une havera qui s'approche de toi enfuis-toi de peur qu'elle te rattrape et la zrizout c'est t'as une mitzvah qui est en train de s'enfuir cours-lui après pour essayer de la rattraper mais c'est exactement la même chose donc si on a bien compris maintenant Baruch HaShem c'est pas longtemps qu'on a bien compris mais on a révisé c'est quoi la zéirout excusez-moi la zrizout on comprend aussi c'est quoi la zéirout c'est-à-dire que de la même façon que quand il y a une mitzvah qui se présente à moi et bien elle va être d'une immense qualité si j'essaye de fuser pour essayer de l'accomplir de la même façon quand il y a une havera qui risque de me solliciter et bien plus vite je vais foncer et plus je vais m'écarter d'elle mieux ce sera mais les deux c'est la même chose zéirout zrizout les deux font partie de la même famille et bien à mon avis l'exemple de la matzah c'est le meilleur exemple pour comprendre qu'il faut accomplir et zéirout et zrizout si Hachem nous avait donné la mitzvah des tefillines et qu'il nous avait dit il faut faire cette mitzvah bizrizout et bien ça aurait été un bon exemple de zrizout mais la matzah elle englobe les deux parce que la matzah c'est d'une part attention parce que si jamais t'es pas suffisamment rapide et bien ça va devenir hametz ça comment ça s'appelle comment ça s'appelle zéirout ou zrizout zéirout écarte-toi écarte-toi du iso mais quand je m'écarte du iso et que je confectionne cette fameuse matzah c'est pas simplement que je m'écarte du iso c'est que je me rapproche aussi de la mitzvah parce que grâce au fait que je vais faire bizrizout ma mitzvah elle va être bien meilleure donc en m'empressant quand j'accomplis la mitzvah de matzah je fais les deux et je m'écarte rapidement de la vera et je m'approche rapidement de la mitzvah donc le meilleur exemple de ce qu'Akadosh Baruch attend de nous dans notre vie à savoir de gravir les ochelons tout doucement de commencer par la zéirout en étant vraiment avec beaucoup d'énergie et après faire zrizout c'est la matzah donc on a posé la question on a dit mais comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu il nous ait donné ce pari tellement difficile et tellement dangereux surtout de nous dire vous êtes obligé de manger la matzah il aurait dû nous dire justement j'ai pas de hametz on aurait rien mangé de tout ce qui peut s'apparenter au hametz et on aurait eu la tâche beaucoup plus facile Hashem il dit pas ça Hashem il dit j'ordonne de manger de la matzah ça veut dire rentrer dans la problématique de la matzah prenez le risque d'avoir du hametz et faites tout ce qu'il faut pour pas avoir de hametz pourquoi ? c'est justement pour ça parce qu'Akadosh Baruch Hu il voulait dans notre vie de juif qu'on fasse preuve de Zéhirut et qu'on fasse preuve de Zrizout la matzah c'est pas pari impossible c'est pari tout à fait possible c'est ce que beaucoup de gens font chaque année comment ils le font ? en faisant Zéhirut et Zrizout ils le font donc ce que Rabbi Oshia nous a enseigné et ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande dans cette paracha où on se trouve dans une paracha charnière la paracha de Beau la Géoula commence donc ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous dans cette paracha et à ce moment c'est quoi ? c'est qu'on accomplisse on gagne qu'on accomplit Biz Rizout on gagne tout on gagne d'une part qu'on s'assure que Bézrat Hashem on pourra accomplir la mitzvah jusqu'au bout on gagne ensuite que dans notre mitzvah il n'y aura aucune dimension matérielle qui se sera mêlée on sera semblable aux anges qui accomplissent des mitzvot de façon parfaite et mieux qu'eux et on gagne aussi qu'on prouve à Akkadosh Baruch Hu combien on est attaché à lui le rachat dans la paracha de la semaine il va dire à son père mais papa c'est quoi ces mitzvot là ? c'est quoi ces mitzvot là que vous accomplissez ma voda azot lachem c'est quoi ? ça veut dire quoi c'est quoi ? qu'est-ce qu'il veut le rachat ? c'est un rachat tellement rachat il dit l'Octav Sofer non le rachat il est juste une question il dit à son père papa je comprends pas t'as tellement de femmes de ménage à la maison t'as tellement de bonnes t'as tellement de serviteurs t'as tellement de machins pourquoi tu te salis toi les mains à prendre les corbanotes et à avoir plein de sang dans tes mains ? la spongia tu fais pas toi tu demandes à ta femme de ménage de faire la vaisselle tu fais pas toi alors pourquoi tu te salis les mains avec du sang ? t'aurais pas pu demander à quelqu'un de le faire ? qu'est-ce qu'on lui répond ? on lui répond mais écoute Yahoui le dit quand Akadosh Baruch Hu a passé sur les maisons qui est-ce qui a sauté sur les maisons ? c'était ses envoyés ? non ? Ani velo malach Ani velo saraf Ani velo shaliach Ani Hachem Ani velo akher Hachem lui-même est venu et a sauté sur nos maisons il nous a prouvé comme ça son affection et son attachement à nous si Akadosh Baruch Hu lui-même Birvodo ou Beatzmo il a été prêt à descendre sur terre pour essayer de nous sauver et bien combien fortiori nous aussi on doit sentir la chose comme étant un minimum de reconnaissance comme étant un mérite de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu nous-mêmes pas par nos envoyés par personne Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Egypte rapidement parce qu'il nous a prouvé notre affection nous qu'on lui prouve notre attachement en essayant d'accomplir l'unisode de la façon la plus zriza possible d'Ezrat Hashem à la fin d'Ezrat Hashem